bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes les mardi 17 octobre des mille vingt trois mois et nous qu'avec nous c'est maté espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous les citoyens congolais bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui ça va nous tenons les coups c'est quoi les nouvelles c'est maté dans les retours en fait d'aller retour c'est la situation toujours précaire puisque vous le savez nous sommes sous agression et qu'il ya nos compatriotes c'est là qui sont sous emprise de l'armée rwandaise c'est que la situation n'est pas toujours jusqu'à la calme et comme vous le savez il ya un groupe jusque là non autrement identifié qui ont tendi en ambiscade aux contégeants ougandais et kenyans qui venaient au rescousse aux 1 23 dans les retours chose que nous déplorons puisqu'ils ont ils ont eu quand même quelque chose qu'ils voulaient nous on ne voulait pas quand même qu'il y ait escalade entre l'aac et les jeunes d'autodéfense mais comme l'aac l'ont voulu vous le savez que l'aac la fois dernière ils avaient tiré si les jeunes d'autodéfense et les jeunes d'autodéfense auraient réglé leur compte moi je crois que pour arriver à la fin de cette escalade l'aac doit choisir son camp ou bien confirmer il est du côté de qui est-ce qu'il ya des morts oui il ya des morts et des blessés du côté ennemis donc du côté est assez nous déplorons quand même que ces jeunes dont leur pays avait trompé qu'ils sont venus pour appuyer la rdc en arrivant au pays se sont rendus compte qu'ils ont été envoyés du côté de l'ennemi en fait nous déplorons les jets d'autriche qui joue toujours à les kenyans et l'ouganda ils font semblant le matin d'être du côté de la république démocratique du congo et les soirs ils sont du côté du rwanda pour dire les 1 23 or en principe nous devrions être tous ensemble pour mettre l'ennemi à l'extérieur et quand on a compris ce jeu nous devons nous prendre en charge pour pousser à l'ennemi de choisir soit pour rester en rdc comme anglais ou bien quitter les sols congolais et que leur partenaire puisse comprendre que la population congolaise s'est fâchée la population congolaise n'est plus la même population d'où on peut tuer 100 personnes et les autres vont rester en train de danser boire et manger quand vous tuer l'un de nous nous n'allons pas résister à prendre nos armes pour se venger ou bien pour maintenir notre position est ce que il ya une communication officielle et cet attaque a été revendiqué non l'attaque l'attaque n'est pas revendiqué et d'ailleurs nous je les dis nous déplorons du fait qu'il ya des morts puisque ces gens ne devraient pas être notre cible mais ils poussent la population d'être leur cible et que voulez-vous que la population se fasse les gouvernements ne devraient pas en communiquer puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas de détails et même les assez jusqu'à là ils ont du mal à communiquer puisque pour eux c'est honte c'est ridicule de voir que la population qu'ils trompent et qu'ils sont venus les protéger la population a fini par comprendre quelle est la carte de l'eac et c'est pourquoi la population se prend en charge en fait lorsqu'il y a de l'autoprise en charge le gouvernement va communiquer sur quoi elle est assez ridicule qu'ils sont comme on l'a dit les ridicules ne tient pas mais cette fois-ci les ridicules on tient oui j'ai suivi le général en fait d'abord j'ai suivi le chef d'état-major général christian tiwéwé que nous saluons en passant vraiment je les suivis religieusement mais j'ai capté quand même quelques messages clés dans son discours il a dit actuellement nous avons près de 15 bataillons c'est quelque chose qui n'est pas aussi lesquels on ne peut pas blaguer et les bataillons si on peut essayer d'analyser ce sont des bataillons des unités spéciales ce n'est pas à des militaires ici des brassages de mixage ce sont des militaires à des vrais congolais et des congolais voués à la cause nationale et il a encore dit il a répondu à monsieur john nubi monsieur john nubi si vous êtes un homme venait nous sommes prêts à en découdre mais vous le savez la fois dernière la société civile avait alerté si la présence de monsieur john nubi dans les retours et vous savez vous avez entendu par après comment est ce que monsieur john nubi qui est proche de monsieur dans le président honoraire monsieur kabila il a dit qu'ils avaient donné le pouvoir à félix ils vont ravir le pouvoir à félix en disant que c'est lui qui avait créé les monstres celui qui a mesure de les détruire et c'est pourquoi tout ça ce sont des menaces qu'ils préfèrent vis-à-vis de la république puisque lorsqu'on attaque le chef d'un état on attaque la république en général et c'est ainsi que les chefs d'état-major lui a décidé un homme venait pour dire que on se prépare contre toute éventuelle attaque ou bien coup qui peut être monté contre les régimes en place ou bien les pouvoirs en place et comme vous le savez la constitution les garantit que tout citoyen a le plein devoir de mettre en échec tout celui qui peut oser ou risquer de tenter de prendre le pouvoir par violation de la loi ou bien par là par violation de la constitution et le chef d'état major il encore a dit quant à la guerre dont nous sommes victimes l'a dit que nous allons prendre les armes et bible à la à la main c'est que nous aurons notre arme et nous aurons la prière et c'est ça aussi la méthodologie qui utilise les riches qui utilisent les israéliens qui utilisent tout le monde au monde tout celui qui veut voir son pays être libéré et ce qui me réjouit dans tout ce qu'il a dit c'est de voir que apparemment les autorités nos autorités nous suivent puisqu'ils ont compris quand nous leur disons chaque jour qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à la prière mais il faut aussi combattre et comme vous le savez le chef d'état major c'est un pasteur c'est un homme de dieu mais il a fini par comprendre que même les israéliens avaient pris les armes dans l'ancien temps pour combattre les égyptiens il a fini par comprendre que les israéliens avaient pris les armes pour imposer qu'ils aient l'israël aujourd'hui c'est que il est de plein droit de plein devoir pour aussi nos chrétiens qu'ils puissent aussi se mobiliser mobiliser leurs jeunes mobiliser les femmes les enfants que nous puissions combattre pour notre survie il a donné un message d'espoir à la population c'est là qui sont dans les camps de déplacer et nous autres qui sont sous menace que nous allons l'emporté contre l'ennemi advienne qu'il pourra il faut préciser qu'il a annoncé l'arrivée des 15 nouvelles brigades pour renforcer les forces armées de la république démocratique du Congo mais il a dit ceci également dans son discours lors d'une parade à Kinshasa hier que par rapport à cette guerre nous n'avons qu'un seul pays on ne peut jamais les trahir à déclarer le chef d'état-major général de l'FRDC mais il a ajouté en disant partout où il y a l'FRDC je n'ai pas attendu les cas de violences sexuelles à une année 0 de violences sexuelles a dit le chef d'état-major général mais il ajoute également par rapport à cette guerre à cette agression rouennaise nous allons finir cette guerre avec arme à la main et avec la prière ouais quant à la question liée aux accusations dont les efforts d'essai ont toujours été victimes souvent surtout les violences liées ou bien de viols sexuels autre chose cette fois ci vraiment nous sommes nous partageons quand même le discours et c'est totalement vrai et juste puisque à l'ancien temps vous savez nous avions une armée formée fabriquée par Kabarebe et ses acolytes et actuellement nous avons quand même une armée républicaine imaginez l'armée que nous avions une armée depuis 2006 fabriquée par les dissidents de l'rcd fabriquée par les cd l'rcd fabriquée par cendep et vous le savez que cendep était là pour les rwandais rcd était pour les rwandais et en 2013 nous avions encore pris d'autres personnes nous a nous les avions injectés au sein de notre armée mais imaginez quelqu'un qui était dans la brousse il aura quel comportement si elle est au rwanda ils avaient massacré les houtes comme des mouches et pensez vous qu'est ce qu'ils devraient faire en arrivant au congo ils devraient commettre les mêmes erreurs voyez vous et comme ils ont commis les mêmes erreurs et même au sein de l'armée c'est comme ça qu'ils qu'ils réagissaient mais comme nous avions recruté nos propres enfants nos propres fils est ce qu'ils peuvent violer leurs mamans ils ne peuvent pas c'est ça l'avantage d'avoir une armée composée par des nationalistes c'est ça l'avantage d'avoir une armée composée par les fils et les enfants d'une nation et c'est comme ça que vous voyez nos efforts d'essai actuellement il se comporte un fils et un fille de la république démocratique du congo et c'est ce qui nous donne l'espoir que nous allons l'emporter advienne que pourra quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit nous allons gagner cette bataille oui les militaires exactement mais regardez même exactement lorsque nous avons une armée moderne moderne même la population imite les comportements de son armée vous voyez comment est-ce que partout là où passent les jeunes ouazalendo vous avez entendu que ces jeunes ont violé non ils ne violent pas puisque ils combattent pour leur survie pour pour que l'air bien ne soit pas apporté au rwanda et ces jeunes ne peuvent pas violer leur maman leur leur petite fille leur petite soeur ils imitent les comportements de notre armée c'est pourquoi on dit qu'une armée est républicaine l'armée enseigne c'est pas seulement porter l'arme mais l'armée a beaucoup de secteurs l'armée a beaucoup de services ils enseignent même le patriotisme le civisme c'est pourquoi vous avez entendu d'ailleurs la fois dernière le ministre Patrick Mouyaya qui avait communiqué sur la présence de ouazalendo les jeunes résistants d'autodéfense qui doivent respecter les droits de l'homme c'est justement les rappeler puisque ces jeunes sont d'ici des universités sont d'ici de nos avenirs sont d'ici de nos églises de nos écoles ils écoutent la bonne parole la parole divine ils écoutent les suivis les suivis à l'école mais mais il ya des juristes pensez vous que ce sont ce ne sont pas des prisonniers ramassés au rwanda ce sont des fils du congo c'est pourquoi vous voyez qu'il ya la différence partout là où passe les terroristes rwandais rdf 1 23 ils violent ils ont commis des massacres ils font tout ce que l'homme ne peut pas faire vis-à-vis des nîmes non armes vis-à-vis d'une population civile non armes mais regardez là où passe nos jeunes ces jeunes ici de nos de l'autodéfense ils ne peuvent pas commettre ça puisque premièrement ils sont chez eux deuxièmement ils sont instruits ils sont venus ici des universités quand vous regardez l'unique différence est que les terroristes eux ils ont été ramassés dans des rits à kigali ils ont été ramassés dans des prisons ils ont été ramassés dans des canevaux ici à guisegne on les amène on les donne une drogue là incalculable vous voyez vous pouvez même voir comment est ce que kawilingom a été retiré ici à nitouri et quand il a été intégré au rwanda au sein de l'armée rwandaise dans rien des jours vous avez vu ses yeux commencer à gonfler à gonfler ses joues commencent à changer il a changé même l'apparence voyez vous et tout ça c'est lié aux drogues accessibles qu'on leur donne et c'est comme ça comme ils n'ont ils ne sont même pas instruits c'est comme ça qu'ils violent qu'ils veulent même des poules des moutons n'en parlons plus et chez nous comme ce sont nos jeunes venus de nos universités de nos écoles voire même de l'église de nos familles ils ne peuvent pas commettre de telles choses puisque ils maîtrisent qu'est ce qu'on appelle droit de l'homme qu'est ce qu'on appelle droit humanitaire droit international humanitaire voyez-vous et vous avez vu quand les jeunes ont pris kichanga ils ont libéré dans l'urgence tous les véhicules qui étaient arrêtés pour que ces véhicules puissent servir à la population de la ville de goma puisqu'ils savent que nous devons avoir à manger mais ces terroristes non instruits sans même notion du droit international humanitaire ils avaient bloqué ces véhicules voyez-vous ils avaient érigé même les barrières illégales uniquement que pour avoir néfisquer l'argent voyez-vous c'est ce qui est et tout cela pour ce cas c'est que la population puisse révolter alors on parle également de la situation c'est quoi la situation actuelle dans le retour vous devez savoir qu'hier il y a eu ces gens vers 19 heures ils ont osé attaquer du côté de tongo malheureusement ils ont eu malheureusement pour eux et raisement pour nous la population était vraiment aux zéniths ils étaient éveilleux et ils ont repoussé encore l'attaque de l'ennemi mais comme vous le savez vous savez qu'elle est assez c'est devenu vraiment les bateaux dans les roues de nos jeunes résistants mais nous sommes en train de prendre toutes les stratégies nous montons tout ce qui existe comme stratégie pour voir comment est-ce qu'on peut enlever ces bateaux qui se trouvent aujourd'hui dans nos roues vous le savez à quel est assez aï son règlement de compte hier chose que nous déplorons puisque on devrait pas arriver là bas mais lorsque vous êtes sous menace vous devez utiliser tout ce qui existe comme stratégie pour parvenir à boutter l'ennemi à l'extérieur nous demandons nous autres nous comme population qu'elle est assez puis choisir son cas vous le savez il ya une grande mobilisation que nous allons lancer aujourd'hui mardi dans la ville de goma nous allons passer maison par maison pour déposer un flipchat nous allons passer marché par marché avenue par avenue rue par rue nous allons voir même des bus où nous allons informer les gens que j'ai dit il ya une marche pacifique pour demander qu'elle est assez puisse rentrer chez eux et d'ailleurs je profite de votre grande caméra pour dire au monde entier nous voulons l'appui et l'aide de tout celui qui veut voir les assez partir chez eux et que nos jeunes résistants puissent libérer rupture puisque si aujourd'hui rupture est encore sous emprise du rwanda à travers les assez c'est puisque les assez se trouve à rupture mais si les assez n'était pas là on devrait mettre ses amis de la monisco à l'écart on devrait mettre ses amis des messieurs ruto et mousseveni à l'écart mais comme leurs enfants sont là les kenyans et les ougandais ils parviennent à bloquer la population à libérer leur territoire chers partenaires de notre communauté internationale qui est notre diaspora vous êtes sans ignorer comment est-ce que la rdc est sous emprise de la communauté internationale et la communauté internationale composée par les états unis la france l'angleterre l'allemagne les parents du rwanda lorsque les un 23 avancés aucun entre eux n'avait osé lever son petit pouce pour dire les 23 à rentrer chez vous ou bien arrêtez vous mais lorsque nous nous soulevons nous voulons leur faire partir vous avez vu les états unis s'est soulevé vous avez vu la france s'est soulevé l'allemagne l'angleterre et la fameuse conseil de sécurité des nations une les fameux conseils de sécurité des nations une nous demandons à la population donc c'est jeudi partout là où vous êtes manifestez vous remplissons les riz de goma pour demander à l'eac d'équité la république démocratique du congo nous avons besoin de votre appui accompagnement de la manière dont vous pouvez les faire d'accord on finit par cette actualité il faut préciser que les jeunes résistants ont réussi encore à déjouer une nouvelle attaque qui est mardi à bichoucha 9 km de la cité de kichanga à 3h30 les rebelles d'un 23h30 et de contourner les positions de wasalem dans l'ouest du village de bouchoucha occupé par les rebelles ces jeunes résistants sont intervenus ils ont chassé les rebelles jusqu'à puis ça explique et notable de la place à ce même temps les guerres s'observent dans la zone vous savez nous combattons tout une armée et c'est l'armée des trois pays nous combattons contre l'armée du rwanda nous combattons contre l'armée d'ouganda de l'ouganda nous combattons contre l'armée du kenya et ce sont les armées dotées par les états unis des matériels sophistiqués de la dernière génération comme vous avez entendu leur premier financier antonio gutteres leur plébiscité mais les jeunes font face à n'importe quand n'importe quelle heure je sais qu'ils se posent beaucoup de questions nous avions tenté la fois dernière à 15h pour récupérer kichanga ça n'a pas tenu nous avions tenté dans les tongs à 19h ça n'a pas tenu ils ont tenté à 15 kilomètres de kichanga dans les bichouches ça n'a pas tenu à 3h du matin ils se posent des questions comment ces jeunes parviennent à nous stopper jusqu'à ce point je sais que la monisco va entrer même en cadence aussi comme l'est assez déjà en cadence la monisco va aussi entrer en cadence mais je vous jure que vous n'allez pas vous retirer vivant si le sol congolais vous avez encore le temps tous les moyens de vous retirer prenez tout ce que vous avez et quitté le sol congolais ce que vous avez vu c'est encore peu vous allez venir même si vous venez à 0h nous serons là même si vous verrez je ne sais pas à quelle heure la population sera sur votre trousse nous n'allons pas vous lâcher même pas d'une seule semelle la population est tellement déterminée courageuse et mobilisée nous allons sauver la terre de nos ancêtres nous devons sauvegarder l'intégrité du territoire national je crois que même celle qui finance les 1 23 c'est là qui appuie ses terroristes c'est là qui soutiennent monsieur paul kagamen il devrait avoir ce coeur d'humanisme éviter d'envoyer les enfants d'autrui à l'abattoir j'ai vu hier une vidéo d'un jeune rwandais qui pleurnichait comme quoi chez eux il mère comme des mouches il a même fui son pays je crois que la vidéo sera balancée nous devons mettre ça à la portée de tout le monde que tout le monde puisse comprendre quelle est la carte que la communauté internationale dans laquelle la communauté internationale va mener la population rwandaise en dépit qu'ils soutiennent un sanguineur un génocideur paul kagamen ils envoient toujours ces jeunes allez-y au congo il ya vos terres allez-y au congo vous allez vous ne récupérez même pas 0.001 cm de la république démocratique du congo c'est que vous suis vous vous vivez aujourd'hui vous risquez de vivre les plus pires j'ai suivi les portes paroles du gouvernement congolais il vous a demandé de recevoir la main que le gouvernement vautant et certes mais vous dit quand on est vous c'est que les congolais qui sont aussi des 1 23 qu'ils se cantonnent et les rwandais étrangers qui sont dedans qui rentrent chez eux avant que les pires n'arrivent et toi congolais si un congolais qui est dedans si tu t'es en tête nous allons te maudire au nom d'hyper créateur de l'umumba kimbango et les autres nous allons te maudire puisque tu as trahi des parents pour ceux là qui veulent se joindre à ces combats nous sommes si les plus de 143 9 966 42 08 c'est ça mon numéro de contact pour tout contact vous pouvez me contacter à ce numéro mesdames et messieurs on se conseil des ministres passé